Aujourd'hui nous allons aborder la fonction d'Excel CTXT et allons voir son utilité. Alors pour ceux qui sont dans l'obligation de rédiger des rapports mensuels par exemple et qui souhaitent gagner du temps ainsi qu'éviter des oublis ou des erreurs, je vous propose ce tutoriel englobant la fameuse fonction CTXT et allons voir comment exporter en dynamique sur PowerPoint le travail effectué sur Excel si bien sûr vous présentez vos rapports sur PowerPoint. Prenons l'exemple suivant. Alors là j'ai un récapitulatif dans ce tableau du chiffre d'affaires par commercial et l'évolution d'une année à une autre pour chaque commercial exprimé en pourcentage et bien sûr le total, la performance de la société, toujours pareil, l'évolution exprimée en pourcentage. J'ai aussi un petit smiley lorsque l'évolution en tout cas en pourcentage est négative, en l'occurrence c'est le cas ici, le smiley fait la tête. Si par contre si je mets un chiffre me convertissant l'évolution de négatif à positif, là le smiley il sourit. Donc ça nous allons voir comment procéder pour mettre en place ces petits smileys. Alors par la suite nous verrons aussi comment automatiser les commentaires d'un rapport. Donc voilà par exemple là j'ai une évolution de 4,57% soit 38 200 euros. Ces 38 200 euros sont ni plus ni moins que la différence entre l'évolution du chiffre d'affaires 2013 et le chiffre d'affaires 2012. Si je remets 0, là on peut se rendre compte que tout se met en automatique. soit moins 63,79% et moins 533 800 euros d'évolution négative du chiffre d'affaires. Et enfin derrière manipulation, si je vais sur PowerPoint, j'ai fait en sorte d'exporter mon tableau Excel directement dans ma diapositive et j'ai fait en sorte aussi que ce tableau se met en automatique et dynamique par rapport à ma faille Excel ainsi que son commentaire. Donc là j'ai moins 63%. Si je retourne sur Excel et que je remette un chiffre positif, donc en l'occurrence 4,57%, je retourne sur PowerPoint, on peut le constater que mon tableau qui est dans ma diapositive de PowerPoint est dynamique. Alors maintenant nous allons voir comment effectuer toutes ces manipulations en prenant bien sûr un tableau vierge. Donc je vais commencer, donc là j'ai déjà mis les sommes pour l'année 2013 et 2012. Là je vais mettre mes pourcentages, donc je vais sélectionner cette plage de cellules, transformer ces cellules en pourcentages en allant dans Accueil et cliquer sur Pourcentages. Là je vais commencer à effectuer ma formule, égale, égale quoi ? Égale le chiffre d'affaires 2013 moins le chiffre d'affaires 2012, tout cela divisé par le chiffre d'affaires 2012. Et je fais CTRL ENTRÉ pour faire un copier-coller automatique dans toutes les autres cellules. Donc je vais mettre deux chiffres après la virgule, voilà. Maintenant nous allons attaquer la construction de mes fameux smileys. Donc pour aller chercher mes smileys, je vais me mettre dans ces deux cellules. Donc première cellule ici, je vais aller dans Insertion et tout au fond, Symbol, je vais aller dans la police Wedding, donc elle est tout au fond, je ne peux pas me tromper, Wedding, voilà. Je clique sur le smiley qui m'intéresse, en l'occurrence le smiley qui sourit, insérer, fermer, donc j'ai mon premier smiley. Mon deuxième smiley, toujours aller dans Insertion, Symbol, toujours dans Wedding, Wedding, voilà. Et je prends le petit bonhomme qui fait la tête, insérer, fermer, ok. Donc par la suite, je vais mettre en place une formule dans la cellule F9, donc égale, une formule de logique toute simple, si, si quoi ? Si cette cellule est supérieure à 0, ben là, point virgule, tu vas me chercher ce smiley, sinon, obligatoirement, ça sera inférieur à 0, tu me prends ce smiley. Je ferme, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai un J, ou, si je mets un 0, j'ai un L. Alors, pour transformer ces deux lettres en symboles, en Wedding, il suffit de sélectionner la cellule, de cliquer droit, aller dans Format de cellule, et là, dans Police, l'onglet Police, aller sur Wedding, et cliquer sur OK. Donc là, je vais aller dans Accueil, je vais le centrer, je vais un petit peu le grossir, pour que ce soit plus visible. Voilà, donc là, mes smileys ont été mis à jour. Donc là, je vais, par exemple, simuler un chiffre positif, voilà, et le smiley, bien sûr, change automatiquement de tête. Je vais, à présent, automatiser mon commentaire, donc, ce n'est ni plus ni moins que l'imbrigation de quelques formules, formules texte et ctxt. Alors, comme toute formule, on doit bien sûr commencer par un égal, donc égal, et je vais commencer par du texte, donc évolution. Alors, je vais reprendre ce que j'ai mis ici, pour que l'on puisse voir, donc là, pour que ça me ramène en texte, je vais mettre un apostrophe, copier, je vais retourner ici, et je vais le mettre ici. Coller, voilà, donc je reviens ici et j'enlève mon petit guillemet, voilà, je reviens ici, voilà. Donc je dois écrire évolution du chiffre d'affaires, et je dois ramener ce chiffre, ce pourcentage, ainsi que la différence entre le chiffre d'affaires global 2013 et le chiffre d'affaires global 2012. Donc je vais commencer à mettre en place ma formule, donc égal, guillemet, pourquoi ? Parce que, je vous le rappelle, tout texte dans une formule doit automatique, obligatoirement, pardon, être entre guillemet, donc évolution du chiffre d'affaires de, espace, guillemet, alors là, je vais mettre la formule ctxt, donc pour rajouter une formule dans une formule, il faut mettre un et, alors et, et quoi ? Ctxt, 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 quel est le nom que je veux ramener ? C'est ce pourcentage, alors attention, je dois multiplier par 100, pourquoi ? Parce que si je ne multiplie pas par 100, cela me ramènera 0,876, donc je multiplie par 100, et je veux deux chiffres après la virgule, donc point virgule, deux décimales après la virgule, donc je mets un 2, je ferme, donc je n'ai pas besoin de séparateur, donc je peux fermer ma formule, je dois rajouter un et, pourquoi ? Parce que je dois rajouter comme texte le pourcentage, alors je fais un espace, pourcentage, soit, soit quoi ? Soit la différence entre le chiffre d'affaires global 2013 et le chiffre d'affaires global 2012, donc je dois rajouter un autre ctxt, c'est une formule, donc ctxt quoi ? Ce chiffre moins le chiffre global 2012, voilà, donc je ferme ma parenthèse, et je dois ramener encore du texte qui est ni plus ni moins que l'euro, le symbole euro, donc l'euro, je vous le rappelle, c'est Alt-G-R-E, voilà, et je ferme mon guillemet et ma formule, ah, j'ai dû oublier quelque chose quelque part, oui, et bien oui, soit, je dois mettre un E là, vous voyez, j'ai oublié un E, et donc ça ne peut pas marcher, alors attendez, c'est pas ici qu'il faut le mettre, c'est après le guillemet, voilà, et là ça fonctionne, donc si par exemple je change de chiffre, là je constate que le pourcentage est ramené automatiquement dans mes commentaires, ainsi que l'évolution du chiffre global d'une année à une autre, pareil, idem, est ramené automatiquement, donc je peux effacer ce que j'avais mis au préalable ici, maintenant je vais m'occuper d'exporter ce tableau, ainsi que le commentaire en faisant un copier, CTRL-C, donc là je vais le supprimer, alors pour exporter mon tableau Excel avec ses commentaires, mais en dynamique, il faut que j'aille dans coller, mais collage spécial, et là, cliquez sur coller le lien, objet feuille de calcul, qui est déjà pris en compte, voilà, je fais OK, donc là je vais l'agrandir, mon petit tableau, voilà, donc là j'ai moins 59,60%, je vais voir si cela fonctionne, donc si je change ici, et je mets 572,000, ça me ramène à 8,76%, positif, je vais retourner, et ça m'a bien renvoyé 8,76%, alors je retourne, donc l'exportation de mon tableau Excel dans PowerPoint, est bien dynamique, alors cela m'évitera de refaire des copier-coller, et éventuellement de changer systématiquement mes commentaires, et de mettre à jour les chiffres qui sont en correspondance avec mon tableau, vous l'aurez compris, donc là, pour faire un petit peu plus joli, je vais camoufler ces deux smileys, pour ce faire, je les sélectionne, je vais aller dans police, et je mets du blanc, voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura intéressé, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, et vous dis à bientôt, au revoir !